C'était vraiment quelque chose de très important avec un financement exemplaire. Et je pense que c'est une vraie réussite. Nous sommes aujourd'hui à Chalompé pour un acte symbolique. C'est la pose du dernier tronçon de la passerelle sur le Rhin. Il y a quelques années, on n'y croyait pas beaucoup. Et effectivement, il s'est réalisé assez rapidement grâce au soutien de l'ensemble des partenaires. L'Allemagne, M2A et bien sûr l'Europe. Donc tout le côté transfrontalier suite au Covid, on a vraiment perdu beaucoup, beaucoup de contacts. Il y a des échanges avec diverses associations, les musiques, les maisons de retraite qui se rencontrent, tout ça. Le pont va rouvrir d'ici à un mois. Et à nous de reconstruire ou de rechercher tous ces contacts. Donc le projet, il y a une question du Regium Presidium de Fribourg et du ministère de la Transition écologique, des fonds européens, du programme Interreg, assure la moitié du financement du projet. La CEA a participé. M2A... C'est un piétonnement mixte pour les vélos et pour les piétons. Et effectivement, on est très fiers de cette réalisation, bien évidemment, à laquelle je pense que M2A a été moteur. C'est un piétonnement mixte pour les vélos et les vélos. Sous-titrage Société Radio-Canada